Dans le premier volet de cette série de 6, nous évoquions l'état des connaissances sur le trouble dissociatif de l'identité et comment celui-ci se manifeste chez mon invité. Aujourd'hui, Maïlé nous parle du quotidien des personnes TDI et de ce qui l'amène, elle, à témoigner aujourd'hui. Attention, si l'évocation de désordre mentaux et de violences sexuelles vous est trop éprouvante, je vous conseille de ne pas écouter ce qui suit ou de trouver un moment approprié pour le faire. Merci également d'observer le plus grand respect dans vos commentaires sur Internet, cette prise de parole étant particulièrement difficile pour mon invité. Vous dites que vous avez consulté au départ pour la dépression, ça veut dire que vous n'aviez donc pas conscience que vous aviez un TDI, vous n'étiez pas au courant, personne ne vous en avait parlé, vous n'identifiez pas ce problème, même si vous voyiez qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient dans votre tête. Est-ce que c'est parce que, par rapport à ce que vous décriviez tout à l'heure des différentes parties, c'est lié au fait aussi que vous avez des prises de conscience qui peuvent être intellectuelles quelquefois, d'autres qui peuvent être plus sensorielles, vous parlez de sensations dans le corps, d'autres qui peuvent être plus émotionnelles, où tout à coup vous allez être triste, vous allez être en colère, etc. Ça, c'est quelque chose qui, d'après vous, rend l'autodiagnostic, en tout cas, ou peut-être le diagnostic chez les professionnels qui ne seraient pas formés, compliqué ? Oui, ça peut être très difficile, parce que, avant que je sois diagnostiquée comme ayant un trouble dissociatif de l'identité, j'ai eu vraiment un suivi de plusieurs années, quand même. Il a fallu un peu plus de deux ans, je crois, avant que ce soit posé, avec un suivi qui, au début, n'était pas régulier, mais qui, petit à petit, est devenu régulier toutes les semaines. Et c'est au bout de plusieurs mois que ce diagnostic est tombé, et des très longs entretiens, un suivi qui avait pris de l'ampleur, entre guillemets, et une relation thérapeutique qui s'est créée, une confiance mutuelle qui s'est créée au fil du temps, qui a fait que j'ai pu baisser un peu ma garde et faire des tests, entre guillemets. Certaines parties venaient pour voir si la personne en face ne répondait pas n'importe quoi, ne donnait pas n'importe quel conseil, nous croyait. Il y a eu tout un travail de confiance et de lien à créer avant que mes parties puissent sortir, entre guillemets, et venir parler au premier plan. C'est quoi l'objectif d'une thérapie ? La vôtre, ou en général, avec le TDI ? Alors, par rapport à cette théorie de la dissociation structurelle de l'identité, eux, ils ont créé, en fait, une thérapie en trois phases. Donc, ils disent, en fait, que la première phase, c'est mettre la sécurité. Le thérapeute va vraiment aider le patient à avoir une sécurité matérielle, une sécurité financière. Le conseiller, en fait, l'aider à vraiment se créer un cocon dans lequel il se sente bien et il ne soit pas dans l'urgence, pas dans le danger. Donc, ça veut dire faire tout un travail, parce que quand on n'est pas encore vraiment dans la compréhension de ce qu'on vit et de ces changements de parties dissociatives, on peut être « surtraumatisé », entre guillemets, parce qu'on peut se retrouver dans des situations au travail avec de la violence au travail, on peut se retrouver en couple avec de la violence en couple, on peut avoir une situation financière qui peut être compliquée. Donc, il faut tout un travail comme ça pour que la personne arrive à avoir une situation stable. Enfin, c'est assez logique. Personne, quand il est dans l'urgence et dans la survie, et dans « j'ai froid, j'ai faim et j'ai rien pour manger demain », on ne peut pas penser avec sa tête, réfléchir et puis se poser deux minutes et puis avoir une réflexion sur sa psychologie et sur sa vie. Ce n'est pas possible. Donc, il y a ce premier travail à faire. Ensuite, il y a la deuxième phase qui va être un travail sur les traumatismes où on va discuter de ce qu'on a vécu et le thérapeute va nous aider à remettre les choses à l'endroit. Dans le sens où, souvent, le violeur ou la personne qui nous a fait du mal, elle a eu tendance à retourner les situations. Par exemple, en nous disant qu'on l'avait bien cherché, qu'on voulait qu'il nous fasse ce qu'il nous a fait, ce genre de choses-là. Donc, le thérapeute va nous aider à remettre le bon sens. On était un enfant, il était un adulte, il n'avait pas le droit. C'est interdit par la loi. Remettre à l'endroit ce qui s'est passé, en fait. Et puis, la troisième phase, ça va être se tourner vers l'avenir et commencer à réfléchir un peu, à faire plus des projets. C'est quand on commence à avoir une bonne cohésion interne qu'on arrive à faire en sorte que les parties soient moins dans des conflits et arrivent à plus trouver de compromis pour réussir à avancer. Ces trois phases-là, ce n'est pas d'abord la 1, après la 2, après la 3, en fait. On va faire vraiment des allers-retours entre la 1, la 2, la 3, puis après la 2, puis après la 1. Oui, il y a une consolidation à différents degrés de la thérapie. Et en fait, dès que j'ai quelque chose qui se passe de compliqué dans mon quotidien, il va falloir que j'ai une phase où on remet de la sécurité avec mes psys. Parce que tant que je ne suis pas en sécurité et que je n'ai pas résolu mon problème, mon souci qui fait que je me réactive autant et que tout explose à l'intérieur, tant que je n'ai pas trouvé de solution, je ne suis pas capable de travailler sur mes traumas ou alors sur mon futur. Et donc, le but principal de la thérapie pour le TDI, c'est de faire en sorte qu'il y ait un accord interne et que tout le monde travaille ensemble, qu'on trouve des compromis, qu'on arrive à prendre des décisions, à faire des choses, à vivre notre vie sans qu'il n'y ait plus de conflits, sans qu'il n'y ait plus de hurlements à l'intérieur, de colères. Ça peut être pas mal. Oui, oui, oui. Ça peut être plus confort. C'est clair. Et du coup, avant de commencer une thérapie, c'est quoi la vie d'une personne TDI qui s'ignore ? C'est l'horreur. C'est juste l'horreur. C'est l'incompréhension. C'est la terreur constante. C'est l'impression d'être folle. Moi, je me disais, mais je suis folle. Je suis complètement folle. Je ne comprenais rien de ce qui se passait, de ce que je vivais, de ce que je faisais. J'avais l'impression d'être incompétente, mais que ce soit dans mon travail ou en tant que maman ou dans ma vie en général. Dans mes relations avec mes amis ou avec ma famille, j'avais des fois des comportements, mais que je ne comprenais absolument pas. Je pouvais être soit dans une dépendance totale, soit dans un rejet total. Et les gens ne savaient jamais sur quel pied danser avec moi. Souvent, ils fuyaient. Donc, j'en venais à me dire, mais en fait, je ne suis pas une bonne personne. Je ne mérite pas d'être aimée. Il y a plein de choses comme ça qui tournaient en boucle, en fait, avec une énorme dévalorisation. L'impression d'être très, très seule et que je n'allais jamais m'en sortir, en fait. Parce que j'essayais de résoudre les problèmes les uns après les autres que je pouvais rencontrer dans ma vie. Mais je me retrouvais toujours, mais imbriquée dans d'autres situations encore plus catastrophiques ou encore plus compliquées. et je n'arrivais pas du tout à m'en sortir. J'avais l'impression d'être dans un marécage, en fait, en train de me noyer, quoi. C'était ça mon quotidien. Et avec des changements incessants, donc de personnalité, de manière de voir le monde. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous disiez par rapport à ça ? Comment vous posiez des mots là-dessus ? Je n'étais pas capable. En fait, je faisais comme si rien n'était face aux gens. S'ils me posaient des questions, ils me disaient, mais tu m'as dit ça à tel moment ou alors tu pensais ça, pourquoi est-ce que tu as changé d'avis ? Je tournais autour du pot, mais j'éludais, en fait. Je n'essayais pas de creuser. Dès qu'on me reprochait, en fait, qu'il y ait eu une autre partie qui soit venue, mais je faisais comme si ça n'existait pas, comme s'ils n'avaient rien dit, en fait. Donc, les gens considéraient que vous n'étiez pas fiables. Vous deviez avoir cette image de vous-même aussi, j'imagine. Oui, oui, oui. Lunatique ? Lunatique, incapable de prendre une décision, incapable de s'y tenir. Ce genre de choses-là. Et ça me mettait beaucoup en colère, mais de la colère surtout contre moi-même, avec l'impression que j'étais folle et puis que je ne valais rien, que je ne savais rien faire. Pour moi, ça a vraiment été toute une période, ma vie d'adulte, noire et effrayante. Vraiment noire et effrayante. La dépression était vraiment très, très présente. J'entendais pleurer dans ma tête, mais c'était aussi quelque chose qui m'envahissait en termes d'émotions et pas qu'en penser ou pas qu'en entendre de pleurs. C'était vraiment quelque chose de général. Et dans les moments de switch qui devaient être, comme vous disiez, tout au long de la journée, vous, vous analysiez ça comment ? Vous ne l'analysiez sans doute pas, mais je vous le... Je faisais comme si ça n'existait pas. Il y a vraiment une phobie de savoir qu'il y a d'autres parties dissociatives. Ça, c'est aussi récurrent dans le trouble dissociatif de l'identité, c'est que les parties ont peur de se connaître les unes les autres. et il faut tout un travail, être dans une sécurité dans notre présent pour être capable de s'y confronter. Parce que c'est quand même pas rien. Reconnaître qu'on a vécu des traumatismes et la peur de tout ce que ça engendre, parce que ce n'est pas juste des pensées, ce n'est pas juste « Ah, j'ai été violée par telle personne ». Quand les parties émotionnelles viennent, c'est l'émotion, les sensations, la terreur, c'est le vécu, mais à l'identique. Ce n'est pas un souvenir. Non. Vous êtes en train de le vivre. C'est ça. C'est en train de se passer. Quand j'ai des parties émotionnelles qui viennent et que je suis terrorisée, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, si une personne ressemble d'une façon ou d'une autre à mon agresseur, c'est la terreur que j'ai pu ressentir quand je voyais mon agresseur venir parce qu'il allait me violer. Et ça va être toute l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. C'est comme si je me retrouve à l'époque et il se repasse exactement la même chose. Donc, les sensations peuvent revenir aussi physiques du viol. Ça. Et je peux même avoir ce que le violeur a dit. Donc, j'entends sa voix, en fait. Oui. J'entends ses paroles. Je sens son odeur. Une partie dissociative qui peut revenir à des moments où j'ai cette odeur-là qui est omniprésente, en fait. Et où j'ai le souvenir très vivissant de cette odeur. D'accord. Mais quand vous ignoriez en tant que personne avec un trouble dissociatif de l'identité, ce qui restait surtout, c'était les moments de contrôle, j'imagine, les moments de personnes qui avaient l'air normales. Quand c'était des parties apparemment normales, j'avais conscience qu'il me manquait des temps juste avant qu'il s'était passé quelque chose, qu'il me manquait des données qu'il y avait du temps qui s'était écoulé ou alors que j'avais bougé et je ne me souvenais pas comment j'étais arrivée là. Mais à chaque fois, je faisais comme si rien ne s'était passé. Tout va bien. Vous ne creusiez pas. Vous ne disiez pas qu'il faut que je comprenne ce qui s'est passé ? Et quand c'était des parties émotionnelles qui venaient, dans ces cas-là, j'étais perdue dans le temps du trauma. Donc du coup, avec la terreur et tout ça, et incapable de reconnaître que je ne suis pas au même endroit, ce n'est pas la même personne, je n'ai pas le même âge, j'ai un tatouage sur la main, alors que quand j'étais petite, je n'avais pas de tatouage. Je n'étais pas capable de faire la différence entre les deux, en fait. j'étais vraiment énormément dans des visions très manichéennes du monde, soit en termes de noir, soit en termes de blanc, et j'étais tout l'un ou alors tout l'autre. Et je n'arrivais pas du tout à mettre de la nuance dans les choses. Quand j'étais petite, le monde était vu de cette façon-là, donc j'ai été éduquée de cette façon, et je me suis construite. Donc il y a les gentils, il y a les méchants ? Oui, et dans la dissociation, du trouble dissociatif de l'identité, ça fonctionne beaucoup comme ça aussi. Parce qu'il va y avoir des parties qui vont être là, par exemple, pour avoir une relation avec le violeur qui peut être bienveillant à certains moments. Un de mes violeurs, par exemple, pouvait être très affectueux et me dire que j'étais sa fille adoptive. Dans ces cas-là, il était très gentil, il pouvait me dire qu'il m'aimait. Et puis, cinq minutes plus tard, il allait être hyper violent et me violer. Et dans ces cas-là, il était une autre personne. Et selon la partie dissociative qui était là, au tout début de ma thérapie, je pouvais dire que ce violeur, ce n'était pas un violeur. Je disais, mais ce n'est pas possible. Il m'aimait, il a dit qu'il était comme un père pour moi, il a toujours été gentil avec moi. Et puis, une autre partie dissociative venait et elle disait, mais c'est une pourriture, il m'a fait du mal, il m'a violée. Je n'arrivais pas à rassembler ces deux choses, en fait, parce que c'était infaisable, je ne comprenais pas. Surtout que ça s'est structuré à un âge très précoce, pendant l'enfance, où c'est un peu difficile à cet âge-là d'avoir de la nuance. Soit c'est une personne bénéfique pour vous, soit c'est une personne dont il faut que vous vous méfiez. Et après, j'ai continué beaucoup à fonctionner de cette façon-là, à voir les gens en termes de tout noir ou tout blanc. C'est un ami, il est gentil, ce n'est pas un ami, il est méchant, il est dangereux. D'accord. Et dans toutes mes relations, c'était un peu comme ça. Selon comment elle se comportait avec moi, j'avais certaines parties dissociatives qui allaient venir et qui allaient percevoir un sauveur, entre guillemets, en eux, et s'accrocher comme une moule à son rocher dessus pour essayer d'être sauvée. Et puis sentir qu'il y a un danger de sa part et que finalement, il n'est pas si fiable que ça et qu'il ne peut pas m'apporter de sécurité et être complètement dans le rocher envers cette personne. Et du coup, dans ma tête, dans ces moments-là, ça peut être vraiment hyper bruyant. Ça peut être énormément de parties qui parlent et qui disent plein de choses complètement contradictoires. Ou alors, moi, là, dans mon corps, actuellement, j'ai envie, par exemple, d'aller sortir me promener pour prendre l'air et je vais avoir d'autres parties qui vont venir et qui vont hurler « Non, on va être en danger, surtout pas ! » Alors, deux minutes avant, j'avais vraiment envie de sortir et il fait super beau et tout. Et d'un coup, je vais être envahie d'émotion de terreur. Il y a quelques années, ça m'arrivait de me retrouver par terre, de me recroqueviller en boule et d'hurler et de pleurer juste parce que j'avais décidé juste avant de sortir et d'aller me promener dehors, en fait, et de me retrouver envahie par la terreur avec l'impression que quelqu'un me grimpe dessus ou alors que je vais mourir là tout de suite. L'envie de vomir, l'angoisse qui monte à être complètement bloquée, en fait, mais sans comprendre ce qui se passe. Mais pourquoi ? Est-ce que juste sortir, je ne peux pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a rien, il n'y a personne ? Et rien comprendre. Oui, désorienter complètement. Vous parliez tout à l'heure de la crainte que vous aviez à témoigner. J'avais lu sur votre blog qu'il y avait trois choses que vous aviez identifiées comme rendant le témoignage difficile pour une personne TDI. C'était la fameuse amnésie traumatique, justement. Mais il y a aussi cette histoire de lutte interne, ce que vous décrivez là, de ce brouhaha interne. Il a lieu aussi, j'imagine, en ce moment même, et puis bien sûr, même avant, toutes les discussions qu'on a pu avoir où peut-être des parties avaient envie d'y aller et d'autres pas du tout. Tout à fait, oui. J'avais l'impression que je ne saurais pas du tout vous parler, que je ne me souvenais de rien du tout, que j'étais incapable avec cet aspect de l'amnésie dissociative. Mais j'ai eu aussi pendant quelques temps des bouffées d'angoisse avec des parties dissociatives assez jeunes, dans ces cas-là, qui sont venus, qui étaient présentes et qui sont envahis d'angoisse avec des fausses croyances que je peux avoir qui sont liées à mon enfance. Des parties dissociatives qui peuvent croire que si je parle, je vais être punie, que si je parle, Dieu va me punir ou alors que des personnes que j'aime vont décéder à cause de ça. si je libère ma parole, c'est dangereux. Et je peux avoir des luttes internes avec des parties dissociatives qui veulent absolument parler et pour qui c'est un combat et quelque chose qui les pousse à aller de l'avant, de pouvoir témoigner de notre vécu pour informer les gens. Et en même temps, je peux avoir d'autres groupes de parties dissociatives qui, elles, ont associé le fait de parler parce que j'ai eu de mauvaises expériences tout au long de ma vie où j'ai essayé de parler et où les gens n'ont pas accepté d'écouter ce que je disais, ne m'ont pas cru ou m'ont dit de me taire ou alors que les conséquences ont été que je sois encore plus violentée. Du coup, j'ai des parties dissociatives qui ont appris que parler est dangereux et dans ces cas-là qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut se taire. Donc, je peux avoir des luttes internes comme ça avec un coup, j'ai vraiment envie de le faire et à un autre moment, mais je suis terrorisée. Il ne faut surtout pas mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je vais mettre en danger ma famille, etc. Ou j'alterne comme ça entre ces émotions-là. Après, maintenant, j'ai réussi à faire tout un travail mais ça a été un chemin très très long de... Au tout début, il y a cinq ans, j'allais sur des sites internet et je commençais à écrire ce que j'avais vécu. Et à peine je le faisais, je postais le truc, je me retrouvais mais à faire une crise d'angoisse pas possible, à me tordre de douleur par terre à hurler, à pleurer et j'étais tellement terrorisée que je revenais directement sur le clavier et je retirais tout. Je pouvais passer des soirées avec des amis, je leur racontais des choses et après, je me fermais complètement et le lendemain, j'étais malade à trembler par terre ou à pleurer, à pleurer, à pleurer en me disant mais pourquoi je lui ai parlé mais c'est dangereux et à être complètement terrorisée à cette idée-là. J'avais plein d'épisodes de ce genre-là. Maintenant, j'ai petit à petit évolué. En thérapie, je travaille beaucoup ça aussi sur le fait de me confronter à ces fausses croyances que je peux avoir à l'intérieur de moi et à les modifier, à réussir maintenant à les remettre dans un contexte. Alors oui, une personne qui m'a violée m'a dit que si je parlais, Dieu allait me foudroyer ou alors que ma famille allait mourir ou souffrir et je remets les choses dans leur contexte et j'arrive maintenant à voir les choses un peu plus globalement en me disant mais ce violeur-là, maintenant il est vieux, il est avec une canne, il ne peut plus me faire de mal. Si je veux, je peux lui donner un coup de pied, il se casse la figure et il s'écrisse par terre. J'arrive à retrouver un peu une vision globale et à relativiser et puis à sortir de ces fausses croyances un peu liées à la religion aussi. Je ne suis plus croyante ni pratiquante mais j'ai encore des parties dissociatives qui portent des croyances religieuses et qui m'en kikinent dans mon quotidien parce que je vais avoir des comportements ou des terreurs d'un coup mais qui n'ont rien à voir avec qui je suis comme moi l'adulte avec tout le respect que je dois aux personnes croyantes mais moi personnellement je ne crois pas qu'il y ait un Dieu au-dessus de nous et qui s'occupe de nous mais j'ai des parties dissociatives qui peuvent croire à certains moments et je suis vraiment envahie par cette croyance j'y crois dire comme fer au moment où elles sont là que l'enfer peut s'ouvrir sur mes pieds ou alors que Dieu peut me punir ou ce genre de choses. Oui et puis il y a un autre aspect c'est qu'avec l'expérience vous vous rendez compte que de parler à votre entourage etc. au bout d'un moment personne ne vient vous tuer ou la foudre ne vous tombe pas dessus donc il y a aussi cet aspect-là qui fait que vous apprenez avec l'expérience. Oui et ça c'est une partie de la thérapie qui est vraiment très très importante et c'est pour ça aussi que c'est important que cette émission ait lieu c'est que plus les gens sont au courant de comment ça fonctionne les personnes avec un trouble dissociatif de l'identité ou les personnes avec de la dissociation des gens qui ont potentiellement ce même trouble que moi pourraient être aidées en fait. Moi ce qui m'a vraiment permis de me reconstruire d'être moi dans la souffrance au quotidien comme j'ai pu l'être pendant des années et des années c'est de trouver des personnes ressources dans mon quotidien mon travail dans mon couple des amis des proches ma famille qui m'a accompagnée qui a cru en ce que je disais qui n'a pas remis en cause ma parole et des psychologues et psychiatres que j'ai pu trouver qui m'ont aidée à me comprendre qui n'ont pas essayé de devenir des gourous pour moi ça c'était très important qui n'ont pas cherché à contrôler ma vie ni à me dire ce qu'il fallait que je pense avec qui j'ai une relation de confiance et d'égalité c'est des personnes qui vont me donner des conseils ou qui vont me poser des questions et moi je vais aussi leur poser des questions ce que je veux dire c'est qu'ils ne m'ont pas dit vous avez un trouble dissociatif de l'identité croyez-moi c'est comme si c'est comme ça et puis vous fonctionnez comme si ou comme ça ça ne s'est pas passé de cette façon-là elles m'ont dit la formation qu'elles avaient reçue et quelles compétences elles avaient elles m'ont proposé de lire des livres pour me renseigner sur ces méthodes qu'elles utilisaient dans leur thérapie enfin moi c'est quelque chose qui est très important pour moi de pouvoir lire de mon côté pour comprendre les choses d'aller chercher aussi sur internet pour être sûre de ne pas me retrouver avec une nouvelle personne qui va essayer de me contrôler de me manipuler et c'est tout ce lien cette confiance qui s'est faite et cet échange de savoir entre guillemets où j'ai pu vraiment poser des questions la thérapie c'était pas que parler de mes problèmes et de mon histoire c'était aussi parler de comment fonctionne le cerveau de comment ça fonctionne l'émotion de comment être une maman et puis je sais pas moi parler d'études de choses comme ça enfin c'est pas uniquement basé sur mes petits problèmes et mes traumas c'était vraiment un échange humain de confiance et un lien thérapeutique où il n'y avait pas de piédestale au dessus de moi en fait et ça c'était très important et c'est ça qui a permis vraiment que j'avance et que je me comprenne de mieux en mieux et c'est un échange mutuel elles des fois elles comprennent des choses moi des fois je comprends des choses et je leur dis et il y a vraiment une recherche pour mon mieux-être qui pousse vers le haut quoi c'est une collaboration en fait oui donc la raison pour laquelle vous témoignez aujourd'hui c'est beaucoup pour vous donner la liberté de parler là où précédemment ça avait été vraiment beaucoup retenu tout ça il y a des moments dans mon enfance où j'ai essayé de parler mais j'ai jamais été entendue et à présent que je suis une adulte que je comprends bien comment je fonctionne et que j'ai ce diagnostic de trouble dissociatif de l'identité j'ai vraiment cette volonté d'une part de libérer ma parole pour moi parce que j'ai subi des choses ce qu'on m'a fait il n'avait pas le droit de le faire il n'aurait pas dû le faire et j'ai besoin de le dire j'ai besoin que ce soit entendu que ma parole soit crue reconnue parce que on m'a très souvent pendant mon enfance traité de menteuse ou alors on m'a dit que je voulais faire du mal aux autres alors que c'est faux donc j'ai vraiment besoin pour me réparer que la société m'entende pour me reconstruire il y a toute une part de volonté de protéger les autres aussi parce que ce que j'ai vécu d'autres enfants l'ont peut-être vécu ou le vivent actuellement c'est pour ça que je fais cette démarche qui n'est vraiment pas évidente pour moi de parler et raconter ce que j'ai vécu et dans quoi j'ai grandi c'est donc pour alerter par rapport aux dérives sectaires et en particulier dans mon cas de ce qui se passait donc dans une secte catholique dans laquelle j'ai grandi alors parlez-nous un peu de cette secte justement c'est une communauté nouvelle est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est en fait c'est des communautés qui sont apparues aux Etats-Unis au départ dans les années 60 si je ne me trompe pas qui sont arrivées en France quelques temps plus tard donc il en existe un bon nombre actuellement en France ce sont des communautés dans lesquelles plusieurs personnes vivent ensemble ça peut être des prêtres des sœurs consacrées des célibataires des familles donc là on parle de la région catholique on est d'accord en lien avec l'église catholique tout à fait donc toutes ces personnes-là vivent ensemble vivent des temps de prière ensemble donc selon les communautés nouvelles certaines vont partager absolument tout et vont vivre dans les mêmes bâtiments dans des grandes bâtisses donc moi c'était mon cas mais dans d'autres communautés nouvelles ça peut être des familles qui vivent à l'extérieur et qui se retrouvent avec certains membres de la communauté pour partager des temps de prière ou des temps de formation ou des temps de fête c'est ce qu'on voit dans le film Les Éblouis qui est sorti il n'y a pas très longtemps c'est une communauté nouvelle alors attention toutes les communautés nouvelles ne sont pas des sectes il se trouve que le film Éblouis parle clairement d'une dérive sectaire et que vous vous avez vécu dans une communauté nouvelle qui a été reconnue comme étant un groupe à dérive sectaire mais qui a quand même exercé pendant 40 ans et ils continuent encore aujourd'hui sans avoir de reconnaissance mais ils existent toujours Donc pendant 40 ans ils ont eu une reconnaissance de l'Église validée par l'évêché avec des visites régulières etc. Tout à fait des personnes en charge au niveau ecclésiastique Au départ c'est quelque chose qui a été encouragé on va dire par l'Église catholique en France en tout cas dans les années 70-80 parce que c'était quelque chose qui permettait une sorte de renouveau on appelle ça d'ailleurs le renouveau charismatique dans cette branche-là du catholicisme pour sortir de l'austérité qui était vécue avant Vatican II donc on va trouver les fameuses messes avec la guitare et les chants etc. Tout à fait c'est un peu le côté hippie-catho quoi hippie-catholique C'est ça exactement Alors est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la communauté dans laquelle vous avez été élevée ? Je ne vais pas la citer parce que j'ai porté plainte il y a quelque temps et je suis toujours en attente de la justice mais c'est une communauté catholique donc qui avait plusieurs maisons un peu partout dans le monde on vivait dans des grandes maisons de type monastère où on pouvait être parfois sans personne à vivre ensemble dans la même maison et ils accueillaient des personnes pauvres donc ils les appelaient les accueillis et on vivait tous ensemble donc j'ai vécu dans plusieurs endroits et plusieurs pays parce qu'on était très régulièrement bougé chaque maison s'appelait des communautés donc on allait de communauté en communauté j'ai vécu avec des sœurs consacrées des prêtres des personnes célibataires et d'autres familles et on vivait tous ensemble on partageait tout en fait tout notre temps tous ensemble et donc le but affiché de cette communauté c'était de venir en aide à des personnes en difficulté c'est ça de vivre il disait pour les pauvres et les enfants d'accord donc vous avez vécu avec des personnes qui pouvaient être des SDF c'est ça on vivait vraiment avec des personnes qui pouvaient être des fois en très grande difficulté avec des histoires de vie très difficiles avec beaucoup de blessures c'était des personnes un peu à fleur de peau qui étaient dans des situations des fois inextricables donc ça pouvait être des personnes qui sortaient de prison ça pouvait être des personnes qui venaient de la rue et qui avaient été amenées par les assistantes sociales parce qu'elles ne trouvaient pas de logement ça pouvait être des femmes victimes de violences qui étaient mises là aussi par les assistantes sociales donc la plupart du temps c'est des personnes que le système social nous amenait pour qu'on les prenne en charge donc bien intégrées dans le tissu social cette communauté oui on pouvait aussi accueillir des personnes qui étaient réfugiées ou ce genre de choses là et des personnes des fois avec des troubles psychiatriques aussi voilà donc il y avait vraiment une grande variété de personnes mais c'était assez explosif entre guillemets parce que c'était des personnes chacune avec leur fragilité chacune avec leur difficulté à fleur de peau et imaginez une centaine de personnes qui vivent ensemble dans un espace bon quand même assez grand une abbaye c'est grand mais bon tous les uns sur les autres à longueur de temps ça pouvait être des fois très très compliqué mais c'était un accueil pour les loger pour les nourrir et puis un accueil spirituel oui ces personnes suivaient un traitement thérapeutique par ailleurs le traitement thérapeutique préconisé c'était la chapelle d'aller prier d'accord c'était ce qui leur était présenté comme un traitement oui on pouvait accueillir des personnes des fois d'autres confessions d'autres religions mais dans ces cas là ils leur étaient bien spécifiés lors de l'accueil dans le premier entretien qu'ils avaient qu'ils devaient assister aux prières avec nous dans la chapelle en fait même s'ils étaient d'une autre religion donc le gourou et sa femme qui étaient à la tête de cette communauté avaient une vision disons du soin et des psys en général très très négative donc du coup ils étaient plutôt encouragés à ne plus avoir de suivi psychiatrique et à plus s'en remettre à des confesseurs ou à ce genre de choses là ah oui d'accord et vous parlez de gourous ces personnes étaient des prêtres passés par le circuit ecclésiastique classique non pas du tout c'était un couple qui a créé cette communauté là ils ont eu une petite formation juste avec des amis en fait sur le catholicisme ils ont découvert tard dans leur vie la religion et du coup ils se sont autoproclamés entre guillemets donc le gourou disait qu'il avait eu des visions et que Dieu lui avait parlé et lui avait intimé l'ordre de créer une communauté pour sauver le monde et sauver les pauvres et les enfants et donc du coup il s'est mis comme mission de répondre à cet appel de Dieu selon lui alors pour l'église accepter ce type de communauté l'intégrer dans l'église en général c'était dans l'idée que c'était des civils en fait qui vivaient ensemble ou comment ça se passe les communautés nouvelles ont toujours eu un statut un peu particulier dans l'église dans l'église catholique il peut y avoir des communautés démoniales donc des moines hommes qui vivent tous ensemble ou alors des démoniales des femmes qui vivent toutes ensemble dans une maison dans ces cas-là c'est des sœurs ou des frères consacrés et l'église catholique a vraiment une retraite à part entière qui leur donne ils ont une reconnaissance de leur travail etc ils ont une déclaration à l'URSSAF enfin ce genre de choses-là ils ont une retraite ils ont un statut bien particulier et dans les communautés nouvelles ça a toujours été assez compliqué et c'est quelque chose d'ailleurs qui ressort beaucoup dans l'actualité actuellement parce qu'il y a énormément d'anciens membres de ces communautés nouvelles qui ont passé des fois 20 ans 30 ans à travailler dans ces communautés sans jamais avoir été déclarés ou alors qui ont travaillé qui ont fait des productions moi je ne sais pas de champs qui ont été vendus ou alors des livres qui ont été vendus et aucun droit ne leur a été retourné et dans ces cas-là ils se retrouvent à la retraite avec une retraite de misère ou alors rien du tout et à se retrouver dans le besoin s'ils sortent de la communauté et nous ça a été le cas aussi dans la communauté dans laquelle j'ai grandi il y a énormément de membres en quittant la secte qui se sont retrouvés sans rien alors ce sont vos parents qui sont entrés dans cette communauté avant votre naissance est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qui étaient vos parents pourquoi ils se sont orientés vers cette vie-là qui a l'air quand même très particulière de vivre à 100 dans une abbaye ouais alors c'est pas évident pour moi de vous raconter qui sont mes parents parce qu'il reste encore énormément de zones d'ombre pour moi parce que on va pas être exhaustif j'ai grandi j'ai grandi dans un climat un peu où il y avait des sujets tabous dont l'histoire de mes parents et ce qui s'était passé entre eux donc mon père est un fils de militaire il est né au Maroc et ils ont vécu avec mes grands-parents une partie du temps au Maroc et après ils sont revenus en France ils se sont retrouvés dans des situations un peu compliquées où ils ont vécu un peu dans la misère ça c'est ce que j'ai appris par des cousins et des oncles d'accord sur l'histoire de mon père il a eu une de ses soeurs qui est décédée et en fait elle avait pas été baptisée à temps et apparemment l'église a refusé de l'enterrer et ça a été un un drame vraiment un drame pour ma grand-mère qui a vraiment très très mal vécu ça c'était sa soeur aînée juste avant lui donc il a connu ma grand-mère avec ce deuil là qui ne s'est jamais vraiment refermé cette colère contre l'église et mon père s'est construit j'ai l'impression un peu dans l'opposition avec mes grands-parents et maintenant en analysant je me dis qu'il était un peu paranoïaque il était très spécial quelqu'un de très sous-pollu avec des très très grands idéaux et puis une volonté presque mégalo des fois il pouvait se lever de table et dire que lui il était le bien qu'il faisait le bien qu'il était parfait et ce genre de choses là il pouvait dire qu'il était saint ou saint dans la sainteté donc il pouvait avoir des moments comme ça où il était vraiment très très expansif et sûr de lui et d'autres moments où au contraire il pouvait remettre la responsabilité sur nous des doutes qu'il pouvait avoir sur lui-même en fait et faire beaucoup de chantage en disant qu'il allait se suicider parce qu'on ne l'aimait pas assez ou qu'il n'était pas assez reconnu ou ce genre de choses là donc une personnalité assez instable et dangereuse très colérique à piquer des colères pas possible à être assez violent et tout ça et puis ma maman mes grands-parents étaient des personnes assez pauvres elle a eu une enfance un peu difficile j'ai entendu certaines histoires elle aurait peut-être vécu un peu des traumatismes quand elle était plus jeune et ma grand-mère était quelqu'un de très très effacé et qui était très très timide et ma mère est un peu comme ça aussi et donc elle a rencontré mon père dans des circonstances un peu spéciales il était déjà marié en fait et il avait déjà quatre enfants mon père donnait des cours de tissage puisqu'il était ouvrier à son compte et il travaillait manuellement il faisait des poteries du tissage et il avait un élevage de chèvres il faisait du fromage des choses comme ça et ma mère est venue le rencontrer parce qu'elle voulait prendre des cours avec lui et ils ont eu une relation tous les deux alors qu'il était marié bon ça c'est des choses que j'ai reconstituées plus tard parce que c'était tabou dans notre famille ça correspond pas trop non plus j'imagine à l'image qu'il pouvait avoir envie d'avoir de même dans une communauté catholique c'est ça dans la communauté c'était pas du tout ce qui était raconté c'était même un sujet vraiment tabou et que j'ai appris une fois que mon père était décédé en fait ma mère a eu ma soeur et mes deux autres frères et ils vivaient dans la même maison que son ex-femme qui n'était pas encore son ex-femme en fait ah oui en communauté donc déjà oui d'une certaine façon donc c'est votre père qui a imposé cette situation à sa première femme et à ma mère aussi du coup et il était très violent j'ai appris plus tard en fait que sa première femme a dû s'enfuir en pleine nuit avec ses enfants un soir de Noël je crois pour réussir à lui échapper il a menacé de la tuer enfin j'ai entendu des histoires comme ça et après en grandissant on m'a expliqué et mon père me l'a dit lui aussi en fait il est rentré dans la communauté dans cette communauté nouvelle pour ne pas avoir à payer de pension alimentaire à sa première femme ah d'accord d'accord parce que lorsqu'on rentre dans une communauté nouvelle comme dans les autres communautés de l'église enfin pour des moines par exemple il y a différents vœux c'est comme des sortes d'engagement en fait qui montent petit à petit et d'abord il y a des premiers vœux le temps de faire un essai en fait se rendre compte le noviciat le noviciat ensuite selon les communautés il peut y avoir des vœux de 1 an ou des vœux de 3 ans et puis ça monte comme ça jusqu'à ce qu'on appelle des vœux définitifs donc c'est à dire c'est un peu comme une forme de mariage à l'église entre guillemets sauf que c'est un mariage avec la communauté avec laquelle on s'engage en fait mes parents ont fait ces vœux là jusqu'aux vœux définitifs et quand on faisait les vœux définitifs dans cette communauté dans laquelle j'ai grandi il fallait donner tous ses biens donc mon père en fait a donné tout l'argent qu'il avait il avait une maison qu'il s'était acheté avec un grand jardin ma mère avait une bague de fiançailles avec une belle pierre ils se sont dépouillés complètement de tout ce qu'ils avaient ils ont tout donné à la secte et à ce moment-là ils n'ont plus de responsabilité civile en fait ils entrent dans les ordres en quelque sorte ils sortent de la vie séculaire est-ce que vous pensez qu'il avait une autre motivation votre père quand même il avait une très forte croyance en Dieu il était très très convaincu d'après vous il avait une très forte croyance en Dieu après avec du recul je me dis qu'il devait y avoir aussi un mélange il devait chercher à se faire pardonner entre guillemets ce qu'il avait fait j'en sais rien un espèce de chemin de redemption je sais pas ma mère elle suivait maintenant que j'analyse les choses en étant adulte ma mère était victime de violences conjugales c'est clair et net elle a subi énormément de violences et personne ne l'a aidée à aucun moment en fait sa famille n'a pas été capable de l'aider et la secte ça l'a enfoncé plus qu'autre chose après elle a fait comme elle a pu avec ce qu'elle était et puis les moyens qu'elle a trouvés à l'époque il y a 39 9 ans maintenant un peu plus même quand ça a commencé avec mon père sur les violences conjugales on n'en était pas où on en est aujourd'hui et alors vous vous êtes née après leur entrée dans la secte vous êtes née dans la secte c'est ça mais vos parents ont fait vœux et ils ont eu un enfant donc vous à la suite de ces vœux ou pendant le processus leur premier vœu ils les avaient fait juste avant ma naissance et en fait une chose je pense importante à savoir c'est que cette histoire de secret entre guillemets comme quoi mon père était ce qu'on appelle divorcé-remarié donc il avait divorcé de sa première femme et il s'était remarié avec ma mère et dans l'église catholique normalement c'est pas possible c'est pas possible normalement et dans la communauté normalement mes parents n'auraient pas dû avoir accès à la communion par exemple ils n'auraient pas dû pouvoir faire des vœux dans la communauté ça leur était interdit et donc ce que le gourou et sa femme leur ont dit c'est que ce serait un secret donc ça a été un secret de polychinelle parce que d'autres membres de la communauté ont été au courant mais ils leur ont dit qu'ils avaient une règle à respecter c'était qu'ils devaient vivre comme frères et sœurs donc c'est à dire que mes parents n'avaient pas le droit d'avoir de relations intimes dans toutes les maisons où j'ai habité ils avaient chacun deux lits séparés avec couverture enfin voilà ils n'avaient pas de quoi être commune ni quoi que ce soit et donc ils étaient censés ne plus avoir du tout de relations intimes sauf que je suis là pour prouver que ce n'est pas le cas qu'ils n'ont pas respecté nous avons une preuve irréfutable voilà du coup quand ma mère bien était obligée de dire qu'elle était enceinte en plus elle était enceinte de jumelles j'avais une sœur jumelle donc elle a dû l'annoncer au gourou et à sa femme et quand le gourou et sa femme ont appris ça ils étaient très très en colère donc il a été question que mes parents ne fassent plus leurs vœux et que finalement ils sortent de la communauté et ils leur ont dit bon on passe pour ce coup-ci mais il fallait vraiment qu'ils respectent les choses après donc moi je suis née prématurée parce que ma sœur jumelle est décédée dans le ventre de ma mère au moment où je suis née la femme du gourou a dit à ma mère que la mort de ma sœur jumelle était le paiement de sa faute parce qu'elle n'avait pas respecté la demande et vous aviez déjà des frères et sœurs quand vous êtes née donc ces enfants sont arrivés à quel âge dans la secte à peu près ? Ma sœur je crois je crois qu'elle avait 7 ans et mes autres frères avaient 3 et 4 ans D'accord déjà dans ce que vous décrivez là rien que sur la relation qui est imposée ou la non-relation qui est imposée à vos parents par le guide spirituel de cette communauté on sent qu'il y a un devoir d'obéissance tel départ qui est très très marqué Ça c'était très important en fait dans chacune de ces communautés nouvelles ils ont à ma connaissance tous un livre interne qui édicte toutes les règles auxquelles les membres doivent obéir c'est les règles de vie et nous on en a aussi un de livres comme ça dans lequel sont écrits noir sur blanc toutes les règles auxquelles on doit obéir mais qu'on soit une personne qui a fait des vœux ou non D'accord Tout est détaillé toute personne qui souhaite partager la vie de la communauté doit obéir à ça et dans ces règles ça allait de presque la couleur de la culotte jusqu'à ce qu'on allait manger où on allait vivre combien de temps on allait prier etc vraiment tout était détaillé écrit et il y avait énormément de choses qui étaient imposées dont un des aspects de cette communauté c'était vraiment la pauvreté c'était vraiment un des piliers fondateurs de cette secte et donc vivre dans l'évangile c'est quand même ça le noyau dur on va dire ce qu'il disait c'était qu'il voulait vraiment revivre comme les premiers apôtres de Jésus en fait et partager la vie simple qu'il vivait et vivre avec les pauvres pour vraiment vivre l'évangile et on habitait dans des maisons qui nous étaient données par les évêchés donc c'était avec l'aval des évêques les maisons dans lesquelles j'ai grandi c'était des maisons qui étaient à l'origine dans lesquelles il y avait des moines qui vivaient ou démoniales et comme ces locaux étaient inchauffables on ne pouvait pas les remettre aux normes que ça coûtait trop cher que c'était trop abîmé ils enlevaient les moines de là ils allaient les mettre ailleurs et ils nous donnaient ces bâtiments parce que nous on ne se plaignait pas que la secte était contente d'avoir des grands locaux dans lesquels faire de grandes choses entre guillemets et du coup c'était des locaux qui n'étaient absolument pas adaptés pour des familles moi j'avais deux frères et une sœur donc on était quatre et le lieu dans lequel on arrivait c'était des cellules de moines donc c'était juste une chambre avec le minimum ils ont un lit dedans à la rigueur une table de chevet et point barre et il n'y avait rien d'adapté il n'y avait pas de cuisine il n'y avait pas de salle de bain pour la famille il n'y avait pas de salon ou quoi que ce soit les chambres n'étaient pas forcément collées les unes aux autres donc nous au tout départ quand on est arrivés quand j'étais petite c'était vraiment des grands couloirs avec plusieurs mètres où il y avait des cellules comme ça des chambres donc toutes seules sans rien d'autre que le lit les unes à côté des autres et on avait une seule pièce immense qui n'était pas adaptée non plus dans laquelle il y avait une rangée de toilettes et puis une baignoire par exemple et puis des éviers et donc il y avait plusieurs familles qui vivaient ensemble toutes les mères de famille se retrouvaient le matin pour faire dans cette pièce là la vaisselle du petit déjeuner par exemple ou alors vider les pots de chambre parce qu'on devait faire nos besoins dans des pots et c'était vidé après le lendemain matin dans ces toilettes là donc au même endroit où on faisait la vaisselle du petit déjeuner par exemple oui sympa donc il y avait une seule baignoire pour toutes les familles donc pour 100 personnes voilà et on avait le droit de se doucher une fois par semaine donc nous notre famille c'était le dimanche une seule baignoire remplie pour toute la famille donc c'était mes parents qui se lavaient et puis après c'était les filles donc ma soeur et moi et après mes deux frères en dernier mais tous dans la même flat les uns après les autres pourquoi ? on ne pouvait pas utiliser de l'eau différente ça coûterait trop cher ça ferait trop de litres d'eau il fallait rentabiliser entre guillemets et les locaux pour vous dire à quel point c'était élabré il y avait des trous aux fenêtres les joints étaient pétés les murs étaient très abîmés il pouvait y avoir des fois des trous dans le mur et on pouvait passer la main à travers le trou pour faire coucou dehors donc en plein hiver l'air passait le froid passait donc ce que ma mère faisait c'est qu'elle mettait des tentures au mur qu'elle tendait comme ça pour essayer de boucher ses trous en fait après au niveau nourriture la communauté bénéficie de ce qu'on appelle la banque alimentaire c'est l'état qui fait ça il récolte les invendus ou alors les dons quand on fait nos courses au supermarché ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui récoltent un peu de la nourriture et les supermarchés peuvent donner les choses qui sont proches de la date de péremption et cette nourriture là ils peuvent la distribuer à certaines associations et à des personnes en difficulté et c'est comme ça que j'ai mangé pendant toute mon enfance en fait et dans ce que vous décrivez ce qui est assez flagrant c'est que ce soit l'église que ce soit les assistantes sociales que ce soit l'état de manière générale avec la banque alimentaire etc tout le monde connaît l'existence de cette communauté il y a une centaine de personnes c'est pas anodin du tout et personne ne se dit tiens c'est étrange déjà dans l'absolu enfin je veux dire vivre à cent dans un endroit qui n'est pas fait pour et en plus il y a des enfants mais c'est clair et puis on mélange avec des personnes qui sont en difficulté sociale psychologique mais c'est ça qui est dingue c'est ça qui est complètement dingue c'est que je me dis souvent ça m'arrive quand je repense à tout ça et puis que j'essaye de regarder ça avec des yeux extérieurs je me dis mais comment personne n'a rien vu pourquoi est-ce que personne ne s'est dit mais c'est pas un endroit pour les gosses ça ils n'ont rien à faire là il y avait aussi des policiers qui venaient parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure il pouvait y avoir des moments très explosifs où il y avait des personnes qui pétaient un plomb et qui se mettaient à poignarder quelqu'un ou alors à faire une tentative de suicide à foutre le feu enfin c'est arrivé voilà il y a eu plein de trucs comme ça des personnes qui sont décédées la police est venue les policiers n'ont rien dit rien pas d'enquête rien du tout quoi et donc moi j'ai été scolarisé mais uniquement à partir du CM1 donc avant j'ai été scolarisé mais dans la secte et j'ai commencé ma scolarité qu'à partir du CM1 et pendant toute ma scolarité jusqu'à la terminale c'était des sœurs consacrées qui nous emmenaient à l'école mais c'était en fourgon il y avait toute une tripotée de gosses dans la même bagnole quoi et je sais pas même les écoles il n'y a aucun prof qui s'est dit mais qu'est-ce qu'elle fait cette bonne sœur-là avec ces gosses ils pouvaient bien voir sur nos papiers pour l'inscription de l'école qu'on n'était pas des orphelins pourquoi est-ce qu'il y a une bonne sœur qui les accompagne tous les matins et qui vient les rechercher le soir pourquoi est-ce que ça change tout le temps les fringues qu'ils avaient on se fait repérer à 15 kilomètres quoi la bonne sœur avec son voile sur la tête et son chapelet autour des hanches et son habit enfin c'est quand même pas courant quoi en même temps l'église catholique est intégrée dans la société française donc c'est pas si choquant que ça si ça avait été des gens habillés en toge orange et qui disaient à Krishna et qui chantaient des chansons avec un tambourin peut-être que ça aurait attiré plus l'attention avec toute une tripotée d'enfants là il y a quelque chose de socialement accepté à l'époque c'est ça qui est dingue quand même juste parce qu'il y a quelques bases le fait de voir des bonnes sœurs habillées en bonnes sœurs que ça passe tout va bien personne s'est posé la question il y a quand même des incohérences sans doute que des gens se sont posé la question je pense quand même maintenant peut-être qu'ils n'ont pas juste été plus loin tout simplement et effectivement là il y a un gros gros problème après une autre chose aussi c'est que les communautés nouvelles il y a eu vraiment une publicité monstre qui leur a été faite nous il y a eu des publications qui ont été faites dans des grands journaux qui parlaient de la secte dans laquelle j'ai grandi et où ils leur ont fait de la pub de ce qu'elle apportait comme c'était bien l'accompagnement des personnes en détresse etc et mes parents quand ils se sont engagés dans la secte elles n'avaient pas encore de reconnaissance canonique de par l'église en fait et pour autant elle était promue et elle était déjà promue par les journaux par l'église moi mes parents une chose que j'ai oublié de dire c'est que c'est un prêtre qui leur a conseillé qui a dit à mon père tiens ça ça te plaira sûrement va voir va faire un essai et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés là-bas et est-ce que ça leur plaisait justement ? ou est-ce que vous avez le sentiment avec le recul aujourd'hui qu'ils se sont embarqués là-dedans et qu'assez rapidement ils ont juste pensé qu'ils ne pouvaient pas en sortir ? moi je pense que ça plaisait à mon père parce qu'il était vraiment dans des choses radicales même quand il était tout seul chez lui il était dans un espèce de radicalisme d'ascétisme de sa vie en fait où il fallait qu'il soit autodépendant il avait son propre jardin il distribuait gratuitement ses légumes qu'il mettait à l'entrée de son jardin enfin ce genre de choses-là il avait déjà une démarche un peu spéciale et puis il avait un travail un peu spécial il était déjà un peu atypique entre guillemets quoi mais ce côté très autoritaire de ce fonctionnement ça lui convenait à lui ? ça lui plaisait ? moi je peux comprendre que ça plaise mais je pose la question je pense que ça lui plaisait et cette reconnaissance de qui il était en fait dans la secte il jouait énormément et je pense dans toutes des rives sectaires sur t'as des qualités t'es formidable t'es merveilleux t'es incroyable sans toi on pourrait rien faire avec ben t'existes pas t'es nul enfin il y avait tout le temps une espèce de yo-yo comme ça et mon père il avait besoin de cette reconnaissance là et lui il fonctionnait déjà comme ça avec cette espèce d'ambivalence entre je suis les meilleurs et puis je suis nul tu m'aimes pas et il avait vraiment ces changements un peu d'humeur entre guillemets et comme dans la secte il pouvait avoir cette espèce d'état d'euphorie où tout le monde l'encensait où il était mis sur un piédestal du coup je pense que ça le contentait quand même et puis pour ma mère je pense que d'une certaine façon la vie dans la secte a été plus facile pour elle qu'avec mon père seule dans sa maison parce que mon père avait une exigence au niveau du travail au niveau du don de soi et tout ça quand elle vivait avec lui uniquement à la maison je pense que c'était vraiment impossible étouffant elle avait personne d'autre en fait et elle était que avec lui et c'était elle qui gérait tous ces pétages de plomb elle était sous son emprise déjà ouais tout à fait et je pense que dans la secte déjà elle s'est fait des amis elle s'est créée quand même des relations et puis elle a pu prendre un peu d'indépendance parce qu'elle a eu certains postes dans la secte qui lui ont permis de montrer un peu ses compétences et puis de sortir un peu de l'emprise de mon père en fait d'accord tout doucement quoi et je pense que c'était un enfermement tout en étant pour elle une forme de libération petit à petit jusqu'à ce qu'elle arrive à ce qu'elle vit aujourd'hui quoi elle est sortie de la secte et mon père est décédé donc elle est libre entre guillemets et vous parliez tout à l'heure de l'image que vous aviez un peu stéréotypée sur les hommes et les femmes vous disiez que c'était quelque chose qu'on vous avait enseigné dans la secte c'était quoi la vision de la femme dans la secte poule pondeuse la femme était soit une sœur consacrée soit une mère de famille il n'y avait pas d'entre deux il fallait vraiment choisir soit on était une sainte en bonne sœur soit on était une sainte en maman d'accord pour avoir plein d'enfants évidemment pas de contraception ça c'est interdit les femmes elles sont là pour servir leur mari pour s'occuper de la chapelle faire le ménage ce genre de choses là donc dans la secte en fait il y avait vraiment des rôles complètement séparés pour les hommes pour les femmes la secte visait l'autonomie donc on pouvait avoir une boulangerie à nous où il y avait des membres de la communauté qui s'occupaient de la boulangerie on pouvait avoir un garage aussi où il y avait des personnes qui le faisaient on pouvait avoir un jardin où on cultivait tous nos légumes donc ça c'était plutôt des choses qui étaient réservées pour les hommes étrangement comme c'est original et puis de l'autre côté on avait les postes pour les femmes donc c'était s'occuper des enfants c'est tout ce qui était ménage parce que vous imaginez bien pour 100 personnes la quantité de linge à laver à sécher à plier à repasser tout était communautaire et on avait des rubans sur nos habits des petits fils de couleur donc ma famille nous c'était bleu et blanc et du coup pour chacune de nos fringues on avait un petit fil bleu et blanc qui était accroché à notre habit et c'était comme ça en fait on mettait le linge en commun et après c'était des fournées qui étaient faites donc nos fringues étaient lavées et avaient mélangé à toutes les autres puis une fois que c'était sec il y en avait qui repasser et après d'autres qui pliaient et on rangeait chacun donc il y avait des petites caisses avec chacun son petit ruban comme ça son petit fil et il fallait remettre les fringues dans le bon endroit pour chaque personne à la chaîne c'est ça les femmes pouvaient avoir aussi comme rôle de s'occuper de la chapelle de son entretien et de sa décoration aussi et de tout ce qui était chant également donc il y avait des femmes qui étaient chantres pour nous aider à chanter pendant les temps de prière et une autre chose aussi qui était spécifique dans la secte c'est que les femmes avaient certaines tenues qui étaient autorisées et d'autres interdites donc par exemple les femmes devaient avoir des robes longues il y avait une tenue aussi qui était spécifique pour les hommes et une autre différente pour les femmes pendant les temps de prière donc les femmes devaient porter un voile sur la tête les hommes avaient un tissu spécifique à porter pendant la prière et il y avait certaines couleurs qui étaient interdites dont le orange parce que le gourou déteste cette couleur donc il avait décrété que c'était une couleur interdite d'accord est-ce que ça veut dire que vous ne viviez qu'exclusivement dans ces locaux ou est-ce que ça vous arrivait de sortir de cette abbaye ou de ce lieu alors oui on sortait déjà moi enfant je sortais pour être emmenée à l'école mais après on était vraiment toujours sous la garde de quelqu'un d'un membre de la communauté en fait souvent une soeur consacrée ou alors un frère plus rarement mais on était toujours en groupe en fait moi enfant j'étais toujours avec d'autres enfants de mon âge sinon ça m'arrivait vraiment très rarement de sortir toute seule je pouvais avoir des fois des permissions de ce genre là mais c'était toujours sous réserve de l'accord du gourou c'était lui qui disait mais pour tous les membres pas que pour les enfants tous les membres de la secte devaient demander l'autorisation au gourou de sortir parmi les 100 personnes à chaque fois il fallait qu'ils disent oui 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 non c'est ça et c'était lui qui décidait si on avait le droit ou non et si on devait être accompagné parce que parfois il pouvait mettre comme condition que quelqu'un vienne avec nous pour qu'on soit pas seul en fait donc après bien sûr il y avait tout un système pyramidal en fait le gourou était à la tête et puis il avait des personnes un peu sous ses ordres entre guillemets qui pouvaient déléguer donc c'était pas forcément lui qui disait en face de chaque une des 100 personnes oui non non mais voilà il pouvait passer un certain message c'était en son nom en tout cas que les décisions étaient prises et c'est qu'il y avait eu une concertation avant où il avait dit aujourd'hui il n'y a personne qui sort donc du coup il n'y avait personne qui sort et puis telle personne a demandé d'aller à tel endroit est-ce que t'es ok ou pas et c'était lui qui décidait il était au courant de tout ça veut dire que vous avez vu des personnes en dehors de l'école ça vous est arrivé d'avoir des amis à l'extérieur ou de voir des membres de votre famille qui n'étaient pas dans la secte à cette période là alors ça m'est arrivé d'aller chez des amis mais c'était très rare c'est arrivé aussi que j'ai des amis qui viennent dans la secte mais c'était toujours très compliqué parce qu'on avait une réputation déjà dans les villages où on habitait de foufou quoi de gens bizarres donc souvent les amis de classe les parents n'osaient pas trop ils mettaient pas mal le holà on peut les comprendre oui ce qui n'est pas plus mal mais du coup pour nous c'était pas forcément évident à vivre on était beaucoup en vase clos en fait on vivait tout ensemble par exemple pendant les vacances on était entre enfants de la secte par tranche d'âge et on faisait des camps qui étaient animés par des sœurs de la secte qui nous emmenaient à certains endroits pour qu'on fasse du prosélytisme donc de la publicité pour la secte on allait par exemple je sais pas moi descendre en vélo de tel endroit à tel endroit et du coup on allait chanter les chants de la secte et parler de la secte dans différentes églises et être accueillis dans différentes églises pour aller faire un peu la quête ou alors faire de la publicité pour nous quoi enfin pour la secte je veux dire donc ça veut dire que vous n'avez pas vraiment connu d'autres personnes de votre famille à cette époque là très peu dans l'enfance l'adolescence du côté de ma mère j'ai une tante mais qui est handicapée et qui vivait avec ma grand-mère donc ça arrivait pendant les vacances qu'on aille passer un petit temps chez elle avec mon père et mes frères et sœurs et ma mère mais c'était toujours sous réserve que le gourou accepte cette sortie par exemple c'est arrivé que j'ai des membres de ma famille qui se marient et où ça nous a été interdit d'aller les voir d'accord parce que le gourou n'avait pas accepté quoi et comment vous voyez ça vous en tant qu'enfant et puis après en tant qu'adolescente cette vie communautaire et ses restrictions c'était normal pour vous c'était quelque chose de bien à l'époque c'était normal pour moi et puis j'avais pas de référence autre en fait je suis née dedans et je me suis construite et j'ai grandi en voyant tous les adultes qui faisaient comme ça tous les autres enfants qui faisaient comme ça et qui obéissaient à tout ça donc pour moi en fait j'avais pas d'autres références j'ai commencé à voir un peu qu'on n'était pas tout à fait normaux quand je suis allée à l'école et que j'ai été confrontée aux autres élèves mais en fait la secte nous mettait dans des écoles catholiques donc du coup il n'y avait pas le même décalage que j'aurais pu avoir dans une école normale non catholique il y avait des points communs quand même il y avait le côté religieux qui était là donc du coup j'ai pas pu avoir cette critique là tout de suite quoi il m'a fallu beaucoup de temps pour prendre du recul par rapport à ça et puis à ce qui nous était imposé au niveau prière croyance et tout ça les écoles catholiques dans lesquelles on était critiquaient pas du tout ce qu'on disait ou ce qu'on pensait quoi alors que normalement ça aurait dû alerter des gens oui on avait une manière de voir les choses de penser qui était quand même très atypique il n'y avait pas de questions il n'y avait pas d'incitation à ce que vous preniez du recul en fait vous aimez cette émission et vous vous dites qu'elle pourrait être utile à d'autres pour que les algorithmes la proposent au plus grand nombre pensez à liker laisser un commentaire et à la partager autour de vous vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à soutenir MetaChoc le podcast de pensée critique appliqué à soi savez-vous à quel point ça me touche ? si vous aussi vous aimeriez faire un don ponctuel ou mensuel pour que chaque semaine continue à vous apporter son lot de révélations sur l'esprit humain suivez le lien en description on se retrouve vendredi prochain à 18h pour la suite du témoignage de Maïlé d'ici là prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner vous n'imaginez pas ce que vous pensez est-ce que vous pensez à l'esprit Merci.